Dès les premières semaines de l'apparition du Covid-19, Le Point était en pointe sur les enquêtes, sur la gestion de la pandémie et aussi l'origine du virus. En janvier 2020, j'étais correspondant en Asie pour le magazine Le Point à Hong Kong et j'ai suivi parmi les premiers les conférences de grands scientifiques qui alertaient le monde sur la pandémie à venir. Et interviewé des chercheurs sur l'origine probable du virus dans les marchés aux animaux. Par la suite, plusieurs équipes au Point ont travaillé sur le sujet. L'origine du virus n'a pas du tout été un tabou au Point. C'est un média où on a énormément enquêté, à la fois pour réfuter les théories les plus farfelues qui circulaient, mais aussi pour écouter les scientifiques sérieux qui posaient la question de la possibilité d'un accident de laboratoire. Par exemple, le Service Science, fin 2020, a publié une des toutes premières enquêtes au monde à détailler les arguments en faveur d'un accident de laboratoire lié aux expériences de manipulation génétique des virus. Contrairement à ce qui est parfois affirmé par le public, les journalistes n'ont pas négligé la question Albain Michel, Au nom de la science, un livre d'enquête sur l'histoire de la controverse sur l'origine du virus. Au nom de la science retrace, jour après jour, depuis les tout débuts de l'épidémie, les débats qui se sont déroulés en coulisses, parfois même en secret, au sommet du pouvoir et de la science, en particulier en France. Je révèle par exemple que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dès début janvier 2020, alertait le sommet de l'exécutif, c'est-à-dire Édouard Philippe et Emmanuel Macron, qu'elle soupçonnait un accident de laboratoire. Par la suite, des scientifiques ont organisé des conférences confidentielles qui n'ont été révélées que plus de deux ou trois ans après le début de la pandémie pour discuter de l'origine du virus. Enfin, je révèle toute une série de notes sur l'histoire de la coopération entre la France et la Chine autour du laboratoire de Wuhan, le laboratoire P4 de haute sécurité, qui montre l'inquiétude au sommet de l'État français dès avant la pandémie d'un éventuel accident de laboratoire à Wuhan. Tous ces sujets sont en couverture du magazine Le Point cette semaine, avec un numéro sur la Chine et le monde selon Xi Jinping, dont finalement cette controverse sur l'origine du virus comme une préfiguration, un monde fondé sur le mensonge et sur des conflits entre grandes puissances.